bonjour beaucoup d'entre vous ont déjà commencé à manipuler la nouvelle version de chat gpt à savoir la version 4.0 au niveau de cette version vous pouvez facilement créer des applications via des interfaces l'objet de cette vidéo c'est d'attirer votre attention sur le fait que vous pouvez optimiser votre utilisation de chat gpt 4.0 en faisant appel à des applications qui ont été développées ces applications s'appellent des gpt ou bien des applications d'ailleurs qui sont disponibles sur gpt store ces applications sont actuellement au nombre de centaines carrément nombre de milliers d'applications qui sont classées selon plusieurs versions de l'utilisation bien sûr vous aussi vous pouvez développer vos propres gpt si vous avez bien sûr la version payante de chat gpt 4.0 maintenant je vais vous je vais vous inviter maintenant à découvrir avec moi la façon selon laquelle vous pouvez profiter de ces applications si vous êtes connecté à l'interface de chat gpt vous pouvez voir à gauche de votre écran un premier lien de navigation qui va vous permettre de faire du chat pour interagir avec chat gpt avec la version classique en ajoutant un prompt et chat gpt va vous donner bien sûr des réponses mais vous avez aussi la possibilité d'explorer les gpt donc les gpt en fait qu'est ce que c'est ce sont des applications qui ont qui ont été développées par des développeurs qui ont mis à qui l'ont mis à la disposition de tout le monde bien sûr il y a pas mal d'applications il ya des applications qui sont gratuites d'utilisation il y en a d'autres qui sont limités pour des utilisations basiques mais il ya des applications qui sont très développées ces applications sont classées par par catégorie vous pouvez trouver ici au niveau de départ vous avez des applications qui sont les plus populaires vous avez des applications qui permettent de de faire des la réduction pouvait aussi aller vers l'éducation et vous pouvez au niveau par exemple l'éducation pouvez trouver pas mal d'applications qui ont été développées à la disposition qui sont actuellement à la disposition tout le monde bien sûr vous pouvez les exploiter mais qui sont actuellement avec il ya des applications qui sont payantes bien sûr mais on a d'autres qui sont gratuites vous pouvez aussi créer vos propres gpt en cliquant sur créer mais ça suppose que vous avez la version payante de chat gpt plus donc là je vais essayer de d'utiliser avec vous une de ces applications par exemple là vous avez du tour me cette application permet c'est une application qui a été développée par 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 khan academy cette application permet de donner aux apprenants la possibilité d'être tutoré par chat gpt et là on va comme d'habitude il faut donner il faut rediger un prompt qui va vous qui va permettre bien sûr de donner plus d'explications donc là par exemple on va donner le plan on a demandé à chat gpt de nos données une explication du concept de la rareté donc on va voir ce que va nous donner voilà donc il me donne bien sûr définition qui est plausible avec un raisonnement micro économique ou bien raisonnement économique d'une manière générale on peut bien sûr développer plus d'interactions au niveau de la version gratuite vous ne pouvez pas dépasser bien sûr un nombre important vous avez simplement par jour trois questions à poser au niveau de cette application mais bien sûr il y en a d'autres comme je vous ai dit à d'autres applications qui sont gratuits voilà ça c'est l'objet de cette vidéo je reste à votre disposition si vous avez des questions ou des demandes d'éclaircissement merci